Je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui nous célébrons l'Union mondiale de l'Urcole de Paris-Dame. A cet effet, nous avons voulu partager avec les médias la situation du palais dans la région de Thiers. Ainsi, nous avons au cours de l'année 2015, pendant l'année 2015, 300 000 cas de personnes venues consulter dans nos souties, nous avons eu 2 383 cas de palais, ce qui fait à peu près moins de 0,79 cas. Donc c'est une très grande avancée, parce que vous savez qu'il y a une dizaine, une quinzaine d'amis, le nombre de cas de palais que nous recevions dans nos structures dépassait les 30% de cas de palais chez les personnes venues en consultation. Maintenant nous sommes à moins de 1%, c'est-à-dire sur 100 personnes, à peu près 1 cas que vous avez de palais. C'est une grande avancée. Ceci a été obtenu grâce aux interventions que nous avons mises en place, qui est la lutte anti-larver, comme vous le savez, l'assainissement avec les collectifs de work local, mais aussi dans les maisons, la distribution en masse de la moustiquaire imprégnée, la prise en charge correcte des cas, donc au niveau des structures, l'utilisation des termes de diagnostic rapide, et la gratuité du traitement anti-palais. Donc toutes ces interventions qui sont faites aujourd'hui, nous sommes à moins de 1 cas pour 100 personnes venues en consultation. Et nous allons refaire à partir du mois de mai, de ce mois de mai, distribuer 1 300 000 moustiquaires à toute la population, c'est-à-dire un lit au moustiquaire. Et donc si nous parvenons à maîtriser cette opération qui est lourde, c'est-à-dire que nous maîtrisons toute la population de la région de Tchèche au moustiquaire imprégné, toute la population de Tchèche va dormir sous moustiquaire imprégné, et ça sera, comme le dit le slogan, toute la famille, toute la nuit, et toute l'année. Et donc si nous faisons ça, nous pourrons parvenir à contrôler ou à éliminer, pas éliminer qui est un peu fort, mais à pré-éliminer le palaisisme dans notre pays. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent ? Les difficultés, comme nous l'avons dit, c'est la sensibilisation pour que les personnes puissent coucher sur le moustiquaire imprégné. Nous avons vu que dans l'EDS4, qui est une enquête faite par l'Agence nationale de la démographie et des statistiques, à qui est 77% des personnes couché sur le moustiquaire imprégné. Donc c'est pourquoi nous allons augmenter la sensibilisation, pour que les 23% restants puissent coucher sur le moustiquaire imprégné. Donc si nous avons toute la population qui couche sur le moustiquaire imprégné toute l'année, c'est bien sûr que nous coupons la transmission, parce que c'est dû à un non-offel, qui, s'il n'y a pas de moustiquaire, vient piquer les personnes et les transmettre dans le palais, alors que s'il y a un moustiquaire, l'un-offel, même bien rempli de parasites, quand on a le parasite du palais, ne parviendra jamais à piquer la personne, parce qu'on ne pourra pas entrer dans un moustiquaire. Voilà, merci.